Notre tombe sera aussi grande que cela. Alors ne pas se poser la question, oui mais comment est-ce que notre tombe peut être aussi grande que cela, alors que juste à côté de nous, il y a d'autres tombes. Alors, là, la terre, on avait déjà dit, c'est un autre monde. Concrètement, c'est-à-dire par rapport, corporellement, on dira que le défunt, son corps, est là, sous terre, mais il faut savoir que le corps, il est aussi ailleurs. Le corps, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. C'est exactement comme la femme qui va avoir un enfant. Alors, cet enfant, il est encore au stade de foetus, il est encore au stade d'embryon. L'âme n'a pas encore été insufflée dans le corps de ce futur nouveau-né. Nous savons tous que l'âme, au bout de 4 mois, normalement, on avait déjà vu dans les hadiths précédents, au bout de 4 mois, Allah va mettre l'âme, va poser l'âme dans le corps de cette personne, de ce futur enfant. Mais avant ces 4 mois, l'âme, il est quelque part. Et le corps, il est déjà dans le ventre de la mer. Donc, là, nous voyons que le corps, il peut être sur terre, mais la vie, cette personne-là, voit ou vit ailleurs sans qu'on s'en rende compte. De la même façon, après la mort, le corps, il est peut-être sur cette terre-là qu'on voit, mais son âme et ce qu'il profite, les délices qu'il peut avoir, cela peut se trouver à Dieu. Ou encore, il est possible que Allah lui donne un autre corps ou d'une autre façon. Toujours est-il qu'il va profiter énormément de cela. Les lombes à côté ne vont nullement le gêner. Donc, là, c'est au sujet de la tombe. La tombe va s'élargir. Et ensuite, la tombe sera illuminée. La tombe sera illuminée. Donc, maintenant, il ne sera plus dans l'obscurité, mais là, il sera dans un endroit illuminé, dans un endroit très vaste. Donc, il va vivre sereinement dans cette tombe en attendant la fin des temps, en attendant le jour du jugement, où Allah prendra jugement avec cette personne. Alors, maintenant qu'il a fait son travail, il est venu sur terre, il a adoré Allah, il a obéi à Allah, il a fait ce qu'il fallait faire, il est décédé, il a correctement répondu à la question de la tombe, il a réussi son existence, incha'Allah, il ne reste qu'une étape, c'est l'étape de l'eau de là, mais ça, tout le monde la passera en même temps. Eh bien, en attendant la fin des temps, les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, « Nam, à partir de maintenant, dors, repose-toi, tu as bien œuvré, repose-toi maintenant, dors. » Alors, ce défunt-là, il n'a pas fait quelque chose de facile. Là, c'est vraiment une réussite totale. Par exemple, on a passé un examen, on a réussi cet examen, comment est-ce qu'on est content ? La première chose que l'on fait aujourd'hui, c'est quoi ? On prend le geste, mon téléphone à tous les amis, on prépare un SMS et on envoie à toutes les personnes que voilà, j'ai réussi cela, j'ai réussi, j'ai été accepté, etc. Par exemple, on va se marier, on a une bonne nouvelle, tout de suite, un SMS, on vient un téléphone, on téléphone à toutes les personnes, on veut faire en sorte que le maximum de personnes de notre connaissance soient tout courants de ce qui nous est arrivé. Alors là, dans la zone, c'est exactement la même chose. Là, c'est plus fort que le mariage, c'est plus fort que les examens, c'est plus fort que le travail, c'est plus fort que tout. Là, c'est la réussite ici-bas et dans le delà, là c'est le paradis éternel et une chante-bas protection contre le feu de l'enfer. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Attends, 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 pourquoi est-ce que je vais dormir ? Le défunt va dire, laissez-moi un petit coup, je vais voir mes proches, laissez-moi aller voir mes proches et puis je vais quand même leur donner la bonne nouvelle que voilà, je suis parti mais ne pleurez pas parce que j'ai réussi. Laissez-moi aller les voir pour donner la bonne nouvelle si tu as été, j'avais cette habitude, alors laissez-moi aller faire cela. Alors tout de suite, les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Non, tu ne peux pas aller. Non. Donc, comment ? Là, c'est une image que peut le prophétien d'Allah comme Alayhi Votanam. Donc, exactement comme ce nouveau marié ou cette nouvelle mariée qui ne se réveille pas ou qui ne veut pas se réveiller sauf par le réveil de la personne qui lui est le plus chère. Une personne, pourquoi ici ? Ici, l'exemple du marié a été donné parce que lorsque l'on se marie pour toutes les personnes qui se sont mariées, c'est un tournant dans notre vie. C'est un changement d'habitude. C'est comme si c'était une nouvelle vie. Dans notre vie d'adolescence ou de célibat, célibat, alors, on était par exemple à la maison, on habitait encore chez les parents, donc on avait l'habitude tous les jours par exemple de manger avec les parents, de s'en tirer et de rentrer à telle heure, d'aller avec tel ou tel ami, de faire ceci ou cela, d'avoir telle ou telle activité. Mais une fois qu'on s'est marié, alors là, on va tout oublier. Les amis, on va leur donner un peu moins de temps. Le temps qu'on passait chez les parents va s'amoindrir. Les activités qu'on va faire, on va aussi diminuer. Et surtout, alors, ce sont les nouveaux mariés. Dans cette période qu'on appelle de la lune de miel, alors là, les nouveaux mariés, ils ne penseront plus à rien d'autre que leur aimer, leur amoureux, leur marié. On va oublier beaucoup. Ils vont oublier leurs parents, ils vont oublier leurs activités, ils vont oublier ce qu'ils faisaient. Parfois, si on est dans un voyage, on a de la difficulté, alors on va se dire qu'aujourd'hui, c'est lundi, non, moi, lundi, moi, je fais ceci, je fais cela, et ensuite, j'aurais dû aller cela. Parfois, lorsqu'on va faire les études, lorsqu'on est dans un autre pays, alors on se rappelle que là, si j'étais à la réunion à ce moment-là, à cette fois-là, j'étais en train de faire cela avec ces personnes. Mais lorsque l'on est marié, alors ces mêmes jours peuvent s'écouler, mais à aucun moment, on ne va penser à la vie d'avant. On va profiter de ces moments parce que là, c'est le plaisir total. On est en train de découvrir notre personne, on est en train de découvrir la personne avec qui on va passer notre vie. Alors, de la même façon, ici les anges vont dire, qu'exactement lorsque tu t'es marié, tu as oublié toutes les personnes, tu as oublié tes parents, tu as oublié tes amis, tu as oublié tes activités, tu ne pensais qu'à tout simplement la personne qui est en face de toi, ton aimé, ta chérie, alors maintenant aussi, dans, reste, c'est comme si que tu viens de te marier et tu oublies tout ce qu'il y a derrière toi, tu n'as plus besoin de donner les nouvelles, etc. Lorsqu'on va en ligne de miel, alors ce n'est qu'au retour qu'on va raconter que voilà, dans mon voyage, j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, très rare seront ceux qui vont appeler les parents ou les amis pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est la première chose, donc un tournant de la vie, là aussi, c'est un tournant, oublie ce qu'il y a dans le passé et focalise sur le présent, maintenant, attend la fin des temps et profite des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et aussi, c'est quoi ? Et lorsqu'on vient de se marier, quel est le plaisir de l'épouse ou bien de l'époux que de se faire réveiller le matin par la personne que l'on aime. Par exemple, le dimanche, on est en train de faire, par exemple, la grèce matinée et le conjoint ou la congêne s'est réveillée plus tôt et qui prépare le petit déjeuner qui amène cela avec beaucoup d'affection sur le lit ou qui prépare déjà la nappe, qui prépare la table et ensuite, on a qu'à se déplacer et manger, tout est prêt. Alors, quelle est la satisfaction que l'on a ? Alors, là aussi, l'ange, le professeur d'ensemble, il veut dire que l'ange va dire que là aussi, attend, attend tranquillement qu'Allah prépare tout ce qu'il y a pour son réveil dans le paradis et oublie, soit, ne t'inquiète pas, déconsidère-toi de tout ce qu'il y a du passé. Ou encore, lorsque l'on dort, très souvent, on n'aime pas être réveillé. Nous n'aimons pas être réveillé. Le réveil sonne, là, ça va nous énerver parce que c'est une nouvelle journée qui commence. Qui c'est qui n'aime pas dormir ? Mais, par contre, si c'est quelqu'un que l'on apprécie qui vient nous réveiller, là, tout de suite, on sera de bonne humeur. Par exemple, c'est l'épouse ou l'époux qui vient réveiller la personne avec beaucoup d'affection, beaucoup de douceur et d'amour, alors ce réveil sera très doux et la journée va bien se passer. Mais au contraire, si on est en train de dormir et on est encore fatigué, et là, c'est le petit enfant qui entre dans la chambre avec beaucoup de vacances et qui saute sur le lit, qui commence à sauter sur le ventre de papa, qui commence à tirer les cheveux, la barbe, le linge de papa, papa, lève-toi, papa, lève-toi, allongez, allongez. Alors là, au début, cette personne-là, ce père, il sera plus ou moins de mauvaise humeur parce qu'on a cassé son sommeil. Là aussi, les anges, ils disent, dors ! Exactement comme quand tu étais sur terre, tu aimais dormir, tu aimais qu'on te laisser dormir, on te laisser dormir jusqu'à ce que la meilleure des personnes te réveille, là aussi, il dort jusqu'à ce que le meilleur des êtres te réveille, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, il va dormir, donc il sera de sa tombe, profitera de cela jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va le réveiller de sa tombe. Maintenant, le deuxième cas, si c'est un hypocrite, donc quelqu'un qui ne croit pas en l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toujours, les anges vont venir le voir. Les anges, donc, vont venir le voir et là, ils seront effrayés. Et dans cette peur, dans cette crèche, lorsqu'on va lui dire qui est cette personne qui a été envoyée vers vous, qu'est-ce qu'il va dire ? J'ai entendu les gens ils disaient comme ci, comme ça, de cette personne. Moi, j'ai répété mais réellement, je ne sais pas qui est cette personne. Là, ce sera la réponse de celui qui n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, j'ai entendu les gens dire ou bien j'entendais les musulmans un même dire ou j'entendais les non-musulmans parler de cette religion de l'islam. Donc, il va dire qu'effectivement, j'ai eu une cause de cette religion de l'islam d'un dieu qui s'appelle Allah, d'un prophète. J'ai entendu, les gens disaient j'ai pris note et puis je répétais un peu comme tout le monde disait mais réellement, est-ce qu'il est prophète ou bien non ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner la réponse exacte. Alors, ce sont des anges qui vont dire exactement comme la première fois. Nous savons que tu allais dire exactement cela. Alors, tout de suite, l'ordre sera donné à la terre il t'a émis au toit, terre, renferme-toi, au toit, terre, resserre-toi, enroule-toi sur toi-même et enroule cette personne en même temps quand tu t'enroules, c'est-à-dire au terre, serre-toi et là, la tombe de cette personne va se resserrer. Et étant donné que exactement comme des murs qui sont en train de se resserrer et là, au fur et à mesure qu'ils vont se resserrer entre ces deux murs, lorsque les deux murs vont se coller, alors notre corps sera écrabouillé, nos côtes seront détruites et elles vont s'entremailer exactement comme les deux doigts de la main qu'on mélange ensemble alors les côtes vont s'entrecroiser de cette façon donc si les côtes vont s'entrecroiser toute la colonne vertebrale va exploser notre corps sera complètement embouillé là, ce sera une douleur atroce que l'on va recevoir prendre un exemple on pense simplement à une joie et on le tourne comment ça fait mal maintenant si c'est tout notre corps qui est de cette façon cassé, brisé quelle sera la douleur là, ce sera le châtiment de cette personne la terre va se reclamer sur elle-même et cette personne aura les côtes qui vont s'entrecroiser se briser et ensuite cette personne restera donc dans cette position les côtes entrecroisées écrasées par sa tombe il restera châtié de cette façon quand? éternellement jusqu'au moment où jusqu'à ce qu'Allah ne le ressuscite de cet endroit pour ensuite prendre compte et là nous allons voir une parade à la fin de ce chapitre qui dit que le Voisin Allah a dit que la tombe est la première étape de la vie de l'autre de là celui qui a réussi cette étape alors le reste ne sera que plus facile mais celui qui a échoué de cette étape le reste ne sera que de plus en plus difficile donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith ce premier hadith de cette deuxième partie de ce chapitre sur le châtiment de la tombe alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui incha'Allah le second hadith il est un peu long donc si on le débute on risquera de terminer assez tard donc on va s'arrêter ici aujourd'hui incha'Allah Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une torfille donc on prend ces quelques paroles surtout de mettre en pratique et de propager wa ma tawfiqi illa billah pour la tombe pour la tombe pour la tombe pour la tombe